Bonjour Louis Allion, quelles sont les mesures urgentes que vous prendriez pour lutter contre la menace terroriste si vous étiez aux responsabilités ? Ça fait maintenant quand même depuis les attentats de Charlie Hebdo qu'il fallait les prendre, c'est-à-dire mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont déjà de près ou de loin en accord ou en complicité avec une entreprise terroriste. Il y a pour cela d'ailleurs Marine Le Pen a hier donné son avis sur la question, un article du code pénal qui le permet. L'article 411 alinéa 4 et qui permet justement de mettre hors d'état de nuire ces gens-là. Malheureusement ce n'est pas fait pour des considérations faussement humanistes. On a de la compassion pour les bourreaux et un peu moins pour les victimes, c'est ce que je regrette, alors qu'il faudrait prendre des mesures énergiques d'échéance de la nationalité pour les binationaux qui sont manifestement des ennemis de la France et expulsions de leur pays d'origine. Et puis comme quand même on nous parle systématiquement de terrorisme islamiste, ces gens-là tuent à raison d'une idéologie et d'une interprétation qu'ils ont de l'islam, eh bien il faut contrôler tout ça de près. Vous avez l'idée de pas d'amalgame, c'est ça ? Exactement. Et de ce point de vue-là, il faut là aussi contrôler énergiquement l'ensemble des lieux de prière où se manifestent des éléments radicaux, nous en connaissons. Je vous signale que l'imam de Brest qui avait dit à des jeunes dans une école coranique qu'écouter de la musique les transformerait en cochons, eh bien il n'a pas été condamné par la justice française et continue son œuvre de destruction des esprits. Que fait le gouvernement ? Manifestement rien. Les mosquées aujourd'hui d'après vous ne sont pas suffisamment contrôlées ? Certaines le sont, d'autres pas, tout simplement parce qu'elles sont aux mains de puissances étrangères, quelquefois financées par des pays étrangers. Qu'on ne veut pas froisser, c'est ça ? Qu'on ne veut pas froisser. Aujourd'hui on sait très bien que l'islamisme radical est le plus souvent financé par le Qatar, par l'Arabie Saoudite, quelquefois par la Turquie. Évidemment, comme ce sont des alliés de la France et qu'on leur vend des armes, notamment l'Arabie Saoudite, c'est pas facile de dire à un partenaire « Bon, écoute, maintenant il va falloir que ça change ». Et pourtant, seul l'intérêt de la France doit être une priorité. Le travail de nos services de renseignement est-il en cause ? Il l'a été au départ, parce que manifestement il y avait une certaine cacophonie... Il était connu, la Russie à Bala. Surveillé, écouté même. Surveillé, condamné, puisqu'il a été déjà pris, je crois, en 2003 pour une entreprise terroriste. D'ailleurs il vit, vous l'apprendrez très certainement dans les heures qui arrivent, dans une rue où il y a manifestement un ancien terroriste marocain qui lui aussi est en ce moment poursuivi pour déchéance de nationalité. Ils vivent dans la même rue. Moi j'y vois quand même là une collusion, peut-être l'enquête le dira après. En même temps, Louis Alliot, sérieusement, est-ce que quiconque aujourd'hui peut prétendre ramener le risque terroriste à zéro en France ? Personne. Mais il est évident que si vous preniez des mesures énergiques, vous en limiteriez quand même un certain nombre d'aspects. Et de ce point de vue-là, encore une fois, on ne doit pas mollir, on ne doit pas faiblir. Et ce n'est pas faire l'amalgame que de dire qu'il y a aujourd'hui une interprétation rigoriste de l'islam qui pose un problème à la France et à la République française. Dire cela, ce n'est pas être extrémiste, c'est avoir les yeux en face des trous et lutter contre ce phénomène-là par tout ce que je viens de vous dire. L'actualité hier, c'était aussi la nouvelle journée de mobilisation importante contre la loi travail. Il faut distinguer, bien entendu, les manifestants qui protestent contre cette loi de ceux qui viennent pour casser. Comment faire pour éviter que précisément les casseurs ne profitent des manifestations ? Écoutez, d'abord, le droit de grève est un droit constitutionnel. Maintenant, on n'est pas obligé d'en abuser en permanence pour semer la pagaille et bloquer le pays. Surtout dans la situation de la France qui est, je le rappelle, en état d'urgence qui fait face à une menace terroriste grave et qui est dans une configuration économique difficile. Maintenant, les casseurs, écoutez, quand vous voyez des gens, comme on l'a vu hier, avec des bonnets, des lunettes de ski sur la tête et des bâtons à la main, je doute qu'ils viennent pour défendre leurs acquis sociaux. Eh bien, ceux-là, on les isole, on les prend, on leur tape un peu sur la tête et on les met en prison. Voilà. Et pour ceux qui viennent de l'étranger, parce qu'il y a aussi des casseurs qui viennent de l'étranger, on les empêche de passer les frontières, car ces gens-là sont connus. Mais on peut se demander, à l'heure où on se parle, si finalement, ça n'aide pas le gouvernement justement pour faire passer son projet de loi. Et pendant qu'on parle des casseurs, on ne parle pas du reste. Et ça, c'est bien un problème. Le droit de grève est constitutionnel, avez-vous dit, mais il ne faut pas en abuser. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il faudrait peut-être le limiter ? Non, non, moi je suis pour le droit de grève, mais je veux dire, à un moment donné, aller dans la rue... Exactement, les syndicats sont livres. Il y a deux choses. Il faut libérer le monde syndical, parce que je pense qu'il y a d'autres aspirations syndicales qui doivent pouvoir s'exprimer. Et puis d'un autre côté, il faut arrêter d'embêter les gens qui travaillent, le contribuable, les citoyens. Il y a d'autres manières de faire grève. La CGT aurait mieux fait d'aller manifester devant les entreprises qui emploient des travailleurs détachés. Et voilà une action qui, manifestement, serait de nature à montrer un problème, ou alors qu'elle arrête de voter à gauche et qu'elle arrête d'appeler à voter à gauche. Je rappelle que M. Martínez, en plein débat social, a eu un seul mot. Mon combat, c'est de lutter contre le Front National. Le Front National, son combat, c'est de lutter justement pour la souveraineté de la France et défendre les travailleurs français, contrairement à lui. Mais la loi travail, vous y êtes opposé. Bien sûr qu'on y est opposé. Mais il est évident que c'était aux députés qui n'ont pas été courageux pour renoncer à ce projet de loi. Eh bien, les députés de gauche portent l'entière responsabilité de la chienlit qui règne. Et les syndicats, finalement, ne font que défendre leurs propres intérêts dans cette affaire-là, sous couvert de défendre la loi travail. À huit jours du référendum sur le maintien ou la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les partisans de la sortie sont en tête dans les intentions de vote. 6 et 7 points d'avance dans les deux dernières enquêtes. Vous croyez maintenant au départ de l'Union européenne ? Écoutez, moi, je regarde en tant que spectateur, mais je vois bien que la propagande qui a été faite, le chantage qui a été fait auprès du peuple anglais et en Angleterre est en train de se retourner contre eux. Vous avez vu que tout le monde de Siemi, M. Obama, les institutions européennes, même Airbus a dit qu'il quitterait l'Angleterre si l'Angleterre sortait de l'Europe, ce qui est du chantage à l'industrie. Eh bien, je pense que ça se retourne contre eux. Les Anglais sont un peuple libre. Ils considèrent que l'Europe menace ses intérêts. Eh bien, peut-être qu'ils franchiront le pas. Je m'en féliciterai. Et je pense que ce sera, pardon, un excellent signe pour la démocratie, d'ailleurs, et pour la France. La justice européenne a donné raison hier au Royaume-Uni sur l'un des dossiers qui, justement, étaient sensibles dans cette campagne pour ou contre la sortie de l'Union européenne, en lui accordant le droit de limiter les aides sociales aux enfants de migrants européens. Est-ce que vous vous dites que cette décision tombe un peu de manière opportune ? Elle tombe de manière opportune, mais elle fait jurisprudence. Ce qui veut dire que la préférence européenne est légale. Et par analogie, si la préférence européenne est légale par rapport à des travailleurs étrangers, la préférence nationale doit l'être aussi dans notre pays par rapport à des travailleurs étrangers. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour l'avenir. Et nous allons travailler le sujet. Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, c'est le début de la déconstruction que vous appelez de vos voeux ? Du détricotage de ce système européen et de la reconstruction d'un autre schéma qui tient compte des souverainetés, des libertés, et qui soit, je veux dire, plus en adéquation avec les aspirations des peuples et des États, parce qu'on ne peut pas continuer, contre l'avis des peuples, à construire une Europe qu'ils ne veulent pas. Mais si le Royaume-Uni part, le 24 juin, l'Union européenne telle qu'elle existe éclate ? Je pense qu'elle sera dans une crise grave et qu'à ce moment-là, il faudra se poser la question en France de faire un référendum sur la sortie de ces institutions. Merci Louis Alliot. Bonne journée. Merci. Merci.